Deuxième partie de la vidéo où je te raconte comment mes locataires sont venus à pratiquement me poursuivre. Comment j'ai perdu des dizaines de milliers de dollars sur le condo que j'ai vendu. J'ai tout de même fait une plus-value derrière, mais voilà. Ça m'a quand même coûté des frais, du temps, et j'ai beaucoup appris par rapport à la gestion locative. Donc, je t'avais raconté l'histoire de Ludovic. Donc, je te remercie déjà pour tes commentaires. Je t'avais raconté l'histoire de Ludovic, jeune Camerounais, que j'ai accepté dans mon logement, qui m'a fait la misère avec le syndicat, qui s'est retourné contre moi, etc. Donc, j'ai eu une deuxième locataire. Donc, là, c'est un autre cas. Et puis, partie 2. Avant, ce cas-là, c'était la première. Donc, accroche-toi bien parce que je vais apprendre beaucoup de choses là-dessus. Deuxième cas. J'ai acheté un quadruplexaire de cela quelques années. Donc, j'ai eu différents locataires. À un moment donné, j'avais une famille de Brésiliens dans ce logement. C'était un 5,5-3 chambres. Donc, le Brésilien, il part. Maintenant, je confie mon bien en gestion immobilière. Donc, là, je me dis, ok, je n'ai plus le temps de m'occuper de cet immeuble-là. Je vais m'en gestion. Donc, mon gestionnaire, du coup, il va chercher des locataires. Donc, il m'envoie des dossiers. Bon, on va aller. Donc, c'était une dame, une canadienne en couple avec un haïtien. Profil normal. On se dit, bon, ok, ils ont l'air bien. Bon, elle avait une cote de crédit un peu bizarre. Bon, moi, je ne regarde pas toute la cote de crédit. Je regarde un peu dans la globalité. Donc, on accepte. Et rentre dans le logement. Elle paye, elle paye, elle paye. Premier incident, on découvre qu'elle a quatre chiens. Je dis, ok, ça commence bien. Quatre chiens. Sachant que moi, je venais de refaire l'appartement deux ans avant. Ça m'avait coûté près de 17 000 dollars de travaux. Quatre chiens. Je dis, ok, bon, là, ça veut dire que déjà, on va devoir changer le plancher. À un moment donné, déjà, j'ai commencé à recevoir des mises en demeure de la ville de Montréal et tout. Parce qu'ils ne sortaient pas les poubelles, etc. Donc, voilà, on les appelle au premier investissement. Ensuite, j'ai mon homme à tout faire. Qui va faire une inspection du logement. Parce qu'on a des travaux à faire en dessous. Et il voit que le conjoint de la dame a garé sa voiture dans le garage et dans l'appartement qu'on a démoli. C'est-à-dire que tout le bas est vide. C'est-à-dire qu'on a tout arraché parce qu'on avait eu un incident. Je voulais refaire tout l'appartement. Tout le sous-seudon. C'est-à-dire que c'était zone à risque, en fait. Donc, un perdit de rentrée, le bon monsieur, il garde sa voiture et il commence à fumer du pote. Le gars, il fumait. Il fumait, 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 fumait. Et j'ai mon homme à tout faire qui arrive là-bas. Il m'appelle en me disant, mais ce gars, il est fou, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Du coup, moi, j'appelle mon gestionnaire. J'appelle mon gestionnaire et je lui dis, appelle le locataire. Parce que moi, je mets tout. Maintenant, j'ai appris à mettre des barrières entre moi et le locataire. Je lui dis, appelle le locataire. Le gars appelle le locataire. Je pense qu'il n'a pas décroché. Du coup, moi, j'ai dit, j'ai appelé mon homme à tout faire. J'ai dit, passe-moi le locataire. Toi, imagine, tu es le locataire. Tu n'as jamais vu le propriétaire. Tu dealais avec le gestionnaire jusqu'à date. Tu prends le téléphone, tu parles au propriétaire. Tu commences en disant, hey, bro. J'ai dit, bro qui ? J'ai dit, bro qui ? Non, déjà, ça commence mal. Il me dit, hey, bro, non, t'inquiète et tout. Il n'y a pas trop, machin, machin. En bon québécois, il n'y a pas trop, non. J'ai dit, déjà, tu m'appelles, je ne suis pas ton gros. Et tu m'enlèves ta voiture tout de suite du sous-saut. Parce que là, c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Parce qu'il suffit que tu frappes un mur porteur. Les mêmes, c'est gros. Et là, je vais dans les problèmes. Donc, tu dégages ta voiture et tu vas dehors. Là, c'est là que les problèmes ont commencé. Donc là, j'ai dit, et là, mon homme a tout fait. Il est monté dans l'appartement. Il a vu l'état. Les gars, les chiens se douchaient. Non, il lavait les chiens dans la baignoire. Et lui-même, il se douchait dans l'eau. Il lave les chiens. Donc, pour te dire le niveau de saleté de cette famille. Oh my God. Donc, j'ai une locataire au-dessus. Très gentille. Avec qui j'ai eu des problèmes précédemment. Mais maintenant, c'est ma complice. Donc, j'ai ma locataire au-dessus. C'est la douaine de l'immeuble. Elle m'a expliqué un peu comment. Elle m'a envoyé des photos. Des jardins. Il y avait, excuse-moi l'expression, il y avait de la merde partout dans la cour. C'est-à-dire, les chiens, ils foutent partout. C'est-à-dire, quand tu envoies ton chien faire des besoins, mais tu dois ramasser, les gars, ils laissaient tout, tout. Donc, c'était dégueulasse. On leur dit qu'ils doivent sortir. Et là, du coup, on fait en fait, on passe une stratégie pour qu'ils sortent. Donc, on leur explique que bon déjà, ce n'était pas convenu d'avoir des chiens. Premièrement. Déjà, vous fumez du pot. C'est interdit. Troisièmement, le logement, vous l'avez trouvé dans un bon état. Maintenant, il est dans un état déplorable. Monsieur, le propriétaire, aimerait récupérer son logement. Donc, est-ce qu'on peut avoir une entente ? Et là, ça devient compliqué. Très compliqué. Elle s'est disputée avec ma locataire du dessus. Et moi, j'avais rassuré ma locataire du dessus en lui disant, on va dire qu'elle s'appelle Sandrine. Donc, je lui dis à Sandrine, écoute, Sandrine, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est difficile. Tu ne dors pas la nuit parce qu'ils mettent de la musique à fond. Ils fument du pot, etc. Les chiens, ils aboient et tout, et tout, et tout. On est en train de faire le nécessaire pour qu'ils sortent. Ne t'inquiète pas. Donc, je vais la rassurer. Elle, un jour, je pense qu'elle se sont disputées. Elles se sont clashées. Et Sandrine a dit à la locataire que le propriétaire va te faire sortir. Elle a dit, ah bon? Je pense que la locataire a fait des recherches sur moi et elle est tombée sur mes vidéos où je raconte comment je fais les investissements. Et là, les problèmes ont commencé. Elle a commencé à arrêter de nous payer. Donc, des retards de loyers, etc. Et entre temps, vraiment, c'est-à-dire, elle dérangeait tout le monde. Tout le monde. La ville venait à chaque fois que, oui, vous ne nettoyez pas les trucs et tout. Moi, j'en avais mal. J'ai dit, il faut qu'elle sorte et tout. Et à chaque fois qu'il y avait des problèmes, moi, j'avais donné l'instruction à Sandrine qui habite en haut d'appeler la police. Donc, on a appelé à chaque fois qu'on a appelé la police. On a appelé la police. Il s'avérait que la dame en question a décidé de partir d'elle-même parce qu'elle avait une certaine pression, en fait. De base, elle ne voulait pas quitter. Mais elle a eu tellement la police venait là-bas que d'elle-même, elle est partie. OK. Par la suite, c'est mon gestionnaire qui m'envoie un article de la dame disant qu'elle a eu la pression du propriétaire, etc. Qu'elle a toujours été une locataire, modèle et tout. Et je sais que cette dame regarde mes vidéos parce que je sais qu'elle me connaît mais moi, je ne la connais pas. Et je vais établir la vérité dans cette vidéo. OK. Parce qu'elle a... J'ai tiré son nom pour des raisons de confidentialité et pour pas qu'après qu'on vient de dire que j'ai diffamé qui que ce soit. Donc, je tiens à être clair par rapport à ça. Dans ses propos, elle avait l'air d'être la locataire idéale. La dame qui n'a jamais rien fait, à qui on ne peut rien reprocher, avec ses quatre chiens, ses enfants, etc. Famille parfaite, il n'y a pas de souci. Là, je vais établir la vérité et je vais te montrer là. Tu vas voir, on va mettre l'état de l'appartement pour que toi, tu constates. Donc voilà, t'as un petit constat. Donc, mets-moi déjà dans les commentaires comment tu trouves déjà de l'appartement et qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, tu vois ? Dans ce genre de situation. Je sais que ce genre d'expérience, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, tu vois. Mais des fois, c'est par là qu'il faut passer pour gagner. Ce bâtiment que tu vois, malgré tous ces débois-là, bon, là, elle a pu sortir. Bien évidemment, elle va devoir payer pour ce qu'elle a fait parce que tu te confies en logement propre, tu saccages, tu f*** partout, etc. À un moment donné, tu dois payer pour. Donc, il y a des procédures en cours. Mais au-delà de ça, si je veux te rassurer en te disant que malgré tout ce que tu vois là, d'immobilier payant, c'est-à-dire que ça m'arrange même qu'elle quitte le logement parce que je vais pouvoir, oui, le relouer plus cher mais surtout valoriser davantage mon bien. Ça m'a coûté de l'argent. Mais le plus je vais valoriser mon bien, le plus je vais pouvoir le refinancer et récupérer mon argent. Je me constate, en fait, par rapport au COVID. Et je sais que le COVID a créé pas mal de difficultés financières. Et c'est là qu'en fait, tu vois les respects que certaines personnes peuvent avoir en cas de situation difficile. Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que bizarrement, pendant le COVID, c'est mes logements les plus cheap. Quand j'ai les plus cheap, je parle en termes de montant de loyer et en termes de type de logement. C'est mes logements les plus cheap où j'ai le plus de problèmes. Je pense qu'il y en a une dizaine, entre 8, 7 et 10 peut-être, où j'ai eu des problèmes. D'un pays, mauvais locataire. Tous les autres où j'ai des loyers plus élevés, où j'ai des appartements neufs, où j'ai des villas, crise ou pas crise, il y a des personnes qui sont capables de payer des villas à 500 à 1 000 $ par jour, par exemple, à Bali. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'à un moment donné, peut-être que tu vas commencer un peu comme moi, c'est-à-dire acheter des propriétés, peut-être d'entrée de gamme. Mais dès que tu as la possibilité, monte d'encran. C'est-à-dire quand je dis monte d'encran en termes de prestations, en termes de type de logement et tu vas augmenter tes loyers, tu vas attirer des personnes respectueuses et non des personnes comme ce que je t'ai évoqué précédemment. Tu as vu les photos et tout qui vont te rendre la vie difficile. OK? Et moi, vraiment, je tiens à être clair par rapport à ça parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, se plaignent que oui, les loyers augmentent et tout. Mais les locataires aussi ne respectent pas les propriétés. Et moi, pour avoir investi dans plusieurs pays, tu as déjà investi aux États-Unis et au Canada, j'ai remarqué qu'au Canada, aux États-Unis, les gens ne respectent pas les logements. En tout cas, dès que tu as des logements, un peu abordables, on ne te respecte pas. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus sur du haut de gamme, construire des logements neufs, refaire des logements à neufs pour avoir vraiment des locataires de qualité. Si tu es cheap, tu auras des personnes cheap qui vont te faire des problèmes à n'en plus finir. Comme on dit, le moins cher coûte toujours plus cher. Donc, c'est que tu vas des fois vouloir faire des économies en te disant non, machin, ceci, cela. Tu vas refourguer ça à quelqu'un qui va te dire OK, il va peut-être me payer au black ou faire ceci, cela. Ça va se retourner contre toi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de mon retour d'expérience. Si tu aimes ce format de vidéo, j'ai plein d'autres histoires à te raconter. Mais à chaque fois, tu vois, je te partage des déboires mais je te montre également le bon côté de la chose. Là, aujourd'hui, elle est sortie. Je préfère qu'elle soit sortie. Ça m'a coûté de l'argent pour qu'elle sorte. Ça m'évite des mots de tête parce que moi, j'ai d'autres choses à faire que de regarder la merde des chiens, par exemple. Oui, ça me coûte de l'argent mais je veux le relouer plus cher à des personnes qui ne vont pas nous prendre la tête avec mon gestionnaire. Ils vont passer à autre chose. Aujourd'hui, tu vois, c'est sûr que si tu as des dizaines de logements, il va toujours avoir une, deux, trois, quatre personnes parmi tes locataires qui vont faire du n'importe quoi. Toujours. Mais c'est ça, le but, c'est d'en avoir beaucoup pour te permettre d'absorber peut-être ces pertes. J'ai plusieurs logements qui ne sont pas occupés aujourd'hui mais tu vois, mais les autres revenus que je génère me permettent de compenser ça. Ils ne sont pas occupés parce que voilà, il y a eu des locataires qu'on a dû faire sortir, il y a des locataires qui sont partis de même, etc. Donc là, je suis en train de prendre le temps vraiment de, dès qu'un locataire sort, je prends le temps, même si ça me prend un an, je remets l'appartement à neuf, du relou plus cher, terminé. Et là, on va être vraiment très rigoureux par rapport à la sélection où il n'y aura plus de pitié. Même si tu viens de, je ne sais d'où, que tu as traversé tous les déserts du monde, on s'en fout. Tu vas passer les mêmes processus que tout le monde, les mêmes étapes de contrôle et si tu n'es pas qualifié, malheureusement, ce ne sera pas avec moi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, tu la likes, tu la partages, tu lâches un commentaire et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !